On va y aller. Ok, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, la première tâche, on va prendre du verre. La première tâche, initialisation du système. Là, on le fait comme ça avec les yeux fermés. Donc, on a une première tâche de contrôle. On a initialisation du système. La tâche de contrôle, c'est l'admission de A. La tâche de contrôle, c'est aussi une admission du processus B. Mais les processus prêts, toujours, je vais les mettre comme ça. Je vais travailler comme ça, prêts. Donc, je vais faire un processus prêts. Je vais faire un processus A, je vais faire un processus B. Ou les processus bloqués. Ou les processus actifs. Mais elles, je n'ai pas encore fait d'élection. Tac. Voilà. Donc, à ce niveau-là, le procès, le scheduler, il va commencer sa boucle. Il va commencer sa boucle. Bon, on va dire qu'il y a la boucle. Et l'initialisation, le temps partagé. L'initialisation, l'horloge. Alors, le scheduler, il va s'exécuter. Il va trouver dans la file des processus prêts, le processus A. Il va le rendre actif. Donc, on va avoir le processus A actif pendant combien de temps? Un, deux. Donc, c'est le processus A qui va passer à l'état actif. À ce niveau-là, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on a la tâche de contrôle. Le temps de la tâche de contrôle. La durée d'exécution de la tâche de contrôle, c'est une unité de temps. Et le quantum, c'est deux unités de temps. Ok? Très bien. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est vous qui agissez maintenant. C'est vous qui allez me dire. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, c'est la tâche de contrôle tel quantum qui consiste à libérer le processeur de l'activité en cours. Elle va la placer dans la file des processus prêts, élection du processus B. Mais il se trouve que le A, à ce niveau-là, il est en train de demander une entrée-sortie. Mais le fait que A a été placé dans la file d'attente, la tâche de contrôle, elle ne va pas s'exécuter pour le moment. Elle va s'exécuter à la prochaine élection. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Elle dit qu'il y a la tâche de contrôle. On va lui donner un temps. La tâche de contrôle, elle dit, c'est la fin de quantum. Elle dit la tâche de contrôle. C'est la fin de quantum. N'est-ce pas? Elle dit la tâche, elle a fini par faire un appel au skéduleur. J'appelle le skéduleur pour élire le processus B. Donc, c'est le B qui va prendre le processeur. Le B, il va s'exécuter pendant deux unités de temps. B. Voilà. Et pendant ces deux unités de temps, il ne va rien se passer. Et c'est à ce niveau-là qu'il va se passer quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer? Fin de quantum. Fin de quantum, je vais immédiatement exécuter la tâche de contrôle de fin de quantum. La tâche de contrôle de fin de quantum, qu'est-ce qu'elle me fait? Il y a des gens qui partent. C'est le B dans le processus prêt. Voilà. Donc, on va placer le B dans la file d'attente des processus prêt. Bien sûr, en billette, on l'avait élu. Et le A, il va passer à l'exécution. Et donc, l'exécution de A, justement, elle va consister à exécuter la tâche de contrôle de demande d'entrée sortie. Hein? Oui. La demande d'entrée sortie, elle va s'exécuter pendant une unité de temps. Donc, à la fin de l'exécution de cette tâche, le scheduler est sollicité. Donc, le scheduler, il va réinitialiser l'horloge. Et bien entendu, le A, il va se lancer pour exécuter son entrée sortie. Le A va se lancer pour exécuter son entrée sortie. Donc, à la fin de cette entrée sortie, à la fin de l'exécution de la tâche, la tâche a dit, elle s'est exécutée pendant une unité de temps. Or, l'initialisation de l'horloge s'est faite pour deux unités de temps. Donc, là, normalement, l'horloge, elle devrait sonner ici, à ce niveau-là. À ce niveau-là, l'horloge, elle devrait sonner. Mais comme ici, j'ai appelé le scheduler, l'horloge a été réinitialisée. Donc, on a dans le processus bloqué, on dit, le A, bien entendu. Le A, il est passé à l'état bloqué. Et donc, c'est le B qu'il va passer à l'état actif. C'est le B qui va passer à l'état actif. Donc, à ce niveau-là, c'est le B qui va s'exécuter. Écoutez, c'est des programmes. On a exécuté le programme, c'est la fin de Quantum. Avec le programme, il fait trois opérations. Il est sous vos yeux. Il s'exécute pendant une unité de temps. À la fin de ce programme, il y a élection d'un nouveau processus. Il se trouve que c'est le processus A. Il va être élu, mais le A, c'est un programme utilisateur. Il a un appel au superviseur. Donc, on va exécuter la tâche, demande d'entrée-sortie. La tâche, c'est la demande d'entrée-sortie. Ok, voilà. La tâche, c'est la fin de Quantum. La demande d'entrée-sortie, la mise de A dans l'état bloqué et le lancement du transfert des données de A, soit en entrée, soit en sortie, et l'appel au scéduleur. L'appel au scéduleur, ça fait quoi? Ça va élire le prochain processus qui se trouve au sommet de la file, qui est le processus B, avec initialisation de l'orlage. Le processus B devrait s'exécuter pendant deux unités de temps, Je vais libérer le processeur. Ok? Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une tâche de contrôle, ici. Elle dit la tâche de contrôle. Je vais mettre une flèche dessus pour la commenter. Elle dit la tâche de contrôle, c'est la demande d'entrée-sortie. L'entrée-sortie. Tâche de contrôle. Pour le B. Demande d'entrée-sortie pour le B. Maintenant, le B va être placé dans la file d'attente des processus bloqués. Donc, il va passer de l'état actif à l'état bloqué. N'est-ce pas? Le fait que B a libéré le processeur, c'est un appel au scheduler qui va se produire. Le scheduler, il va oubler le système temps partagé ou il trouve la boucle infime. Parce qu'il n'y a aucun processus prêt. Il n'y a aucun processus prêt. Oui, Manda. Très bien. Est-ce que le B va lancer son entrée-sortie? Non. Non. Donc, Hanna, qu'est-ce qu'il va se passer? Il va se passer un temps où le processeur, il n'est pas en train de faire évoluer son système. Il va boucler. D'accord? Il va y avoir la tâche de contrôle. Fin de comptant. Après, la demande d'entrée-sortie de B. Il va l'inhiber parce qu'après la demande d'entrée-sortie de B, qu'est-ce qu'il va se passer? Il y a la tâche de contrôle entrée-sortie qui va se terminer par un appel au superviseur, un appel au scheduler. Oui. Et l'appel au scheduler, vous vous dites? Exécutez-moi le scheduler. Il va regarder la file d'attente des processus prêts. Il va regarder la file d'attente des processus prêts. Non. Il va inhiber le système temps partagé. Oui. Il va l'inhiber ou il va boucler à l'inhibition. Donc, pendant ce temps, il y a le B qui attend l'entrée-sortie, il y a le A qui est en train de faire l'entrée-sortie, OK? On va dire qu'il y a un cas particulier. Yac, Yusufi? Zakaria, posez vos questions. Je vais les prendre en charge pour rester concentrés juste là-héan. Yac? On traite ça. On va dire qu'il y a des gens qui sont concentrés. On termine. Yac? On reviendra. On reviendra vers votre question. OK. Là, qu'est-ce qu'il va se passer? Le A a fini son entrée-sortie. Le scheduler est en train de s'exécuter. Il y a une interruption pour le scheduler. Ensuite, on exécute ici une tâche de contrôle de fin d'entrée-sortie. Donc, le A est placé dans la file d'attente des processus près. Donc, il a quitté l'état bloqué. Il est passé à l'état près. OK? On revient au scheduler. On revient au scheduler. Quand on revient au scheduler, le scheduler au chédé, il va trouver la file d'attente. Pardon, il y a un détail que j'ai oublié. La tâche de contrôle. Si la file du périphérique n'est pas vide, élire le prochain processus pour une opération de transfert. Le programme de la tâche de contrôle de fin d'entrée-sortie. Qui veut nous le lire? Qui veut nous le lire? La tâche de contrôle est la fin d'entrée-sortie. Je vais vous dire. Si l'erreur est un traitement d'erreur. État du processus A, il va passer à l'état près. La mise du processus A dans la file des processus près. Si la file des processus bloqués contient un processus, lancez le transfert de ce processus. Le B, il va lancer à ce niveau-là. Le B, il va commencer son transfert à partir de là. N'est-ce pas? Ensuite, là, qu'est-ce qui va se passer? Appel au scheduler. A la tâche de contrôle. Appel au scheduler. Le scheduler, qu'est-ce qu'il va faire? Il va trouver que le processus A est au sommet de la file d'attente. Il va les lire. Il va lui allouer le processeur. Donc, à ce niveau-là, il y a le processus A avec initialisation d'horloge, bien sûr, qui va commencer son exécution normalement pendant trois unités de temps. Pendant trois unités de temps. Donc, on dit A. On dit A. Est-ce que tout le monde a compris le système? Les questions? Le A, il est censé s'exécuter pendant trois unités. Parce qu'il y a le quantum, il est censé s'exécuter pendant deux unités. Mais au bout d'une unité, le processus a terminé son entrée-sortie. Donc, à ce niveau-là, il y a une tâche de contrôle de fin d'entrée-sortie qui va s'exécuter. Et la tâche de contrôle, malheureusement, elle va s'exécuter pendant une unité de temps. A la fin de l'exécution de cette tâche de contrôle, c'est la fin de quantum. Ici, c'est la fin de quantum. Il va se produire une fin de quantum. On dit une fin de quantum. C'est la fin de l'exécution. Donc, on va exécuter la tâche de contrôle où il y a la fin de l'exécution. On va exécuter la tâche de contrôle. La tâche de contrôle, elle va mettre le processus B. Elle va mettre le processus B dans la file d'attente des processus. Elle dit la tâche. Elle va mettre le processus B dans la file d'attente des processus prêts. Elle va regarder est-ce que les processus bloqués mais elle qu'il y a des demandes d'entrée-sortie. Il se trouve que la file elle est vide. Maintenant, il y a la fin de l'attente. OK? Ensuite, elle va relancer l'exécution de A. Donc, le processus A, il est censé être exécuté. Mais elle, bismillah, le A, il n'a pas encore commencé. Hop! Horloge. Quantum de temps. Ça veut dire que je vais exécuter une autre tâche de contrôle, celle de la fin du quantum de temps. La fin du quantum de temps. Le processus A pendant l'exécution de la tâche de contrôle le processus A, il va passer dans la file d'attente. Il dit la file d'attente. OK? Appel au scheduler, je vais relancer le B. Je vais relancer le B avec initialisation d'horloge. Le B va s'exécuter pendant deux unités de temps. Il va s'exécuter pendant deux unités de temps. Kif, kif, il y a une tâche de contrôle. Fin de quantum. Fin de quantum. La tâche de contrôle, elle va continuer l'exécution tel processus A. Donc, le A il va venir dans la file d'attente dans les processus actifs et le B il va passer dans la file d'attente des processus pré. OK? Donc, tâche de contrôle fin de quantum. Je vais lancer l'exécution de A normalement avec initialisation de l'horloge qui est censément envoyer un signal après deux unités de temps. Mais il se trouve que A a terminé son exécution. Le A, il a terminé? Le A, il a exécuté une unité. Il demande trois unités. Donc, le A, il va exécuter deux unités de temps. Yek? Oui. Le A, il va exécuter deux unités de temps. À ce niveau-là, il devrait y avoir terminaison de A mais il se trouve qu'il y a la tâche de contrôle de fin de quantum qui prend la priorité sur la terminaison. La tâche de contrôle de fin de quantum, elle va remettre le A dans la file d'attente des processus prêt, elle va réélire le B. Elle va réélire le B. Le B, il demande combien de temps d'exécution? Il demande deux unités. Il demande encore deux unités. Il lui reste encore deux unités. Donc, on va travailler les deux unités et le B, c'est terminé. Le B, là, il est censé être terminé. Mais il y a le quantum qui arrive. Donc, la tâche de contrôle dans le quantum, tâche de contrôle hadith quantum, elle va lancer le A. Le A, elle va faire une tâche de contrôle de terminaison. Tâche de contrôle hadith. C'est la terminaison de A. hadith, c'est la terminaison. Après, tâche de contrôle, terminaison de B. Yeah, ex-laha. Si vous avez compris ça, c'est parfait. C'est parfait. Tâche de contrôle, hadith, hadith, c'est terminaison. Hein, terminaison. Hop. Terminaison de B. Ou hadith, hadith, fin, quantum. Hadith, fin, quantum. Yeah. Z. Des questions, Bac, par rapport à ça? Madame, donc, de tâche de contrôle, si on a une tâche de contrôle qui arrive durant le quantum, elle va consommer le temps avec l'horloge. T'es conté? Oui, oui. Tant que l'horloge n'a pas été réinitialisée, il y a des systèmes qui réinitialisent l'horloge. Je sais dire, quand il y a des systèmes, elle a beaucoup de choses. Dès qu'il y a une tâche de contrôle, il y a ou d'il réinitialise l'horloge. D'accord. Donc, c'est à vous de jouer avec le système comme vous voulez. Vous voyez? Nous, nous avons des tâches de contrôle, mais nous ne devons pas réinitialisation de l'horloge. Donc, on va les exécuter tels qu'on les a écrits. Processeur, il exécute les programmes tels qu'ils sont écrits. On est en train de faire le travail du processeur. Oui. D'accord? D'accord, oui. Donc, la force de contrôle prend une unité et elle va consommer l'unité de l'horloge. Qui maintenant? L'exemple concret, il est là. Normalement, il était censé s'exécuter pendant deux unités de temps. Mais parce qu'il y a eu la tâche de contrôle et qu'on s'en mette l'unité. Déjà, ma question, c'était par rapport à cet exemple-là. Oui, oui, je sais, j'imagine, oui, je sais. Voilà, donc, tant qu'il n'y a pas réinitialisation, tant qu'on ne vous dit pas, il y a réinitialisation. D'ailleurs, il y a peut-être une section ta'a monsieur Bouyakoub, je pense. La section ta'a monsieur Bouyakoub. Allah ou elem, il dirilhom filet programme, vous pouvez voir pour avoir une variété, regardez ce qui se passe dans la section A et B. Yek? Regardez ce qui se passe dans la section A et B. Béch tchoufouhouma comment il considère la question. C'est bien d'avoir avec da, comment dire, kul wahed ki vecharae y khedem. Normalement, je travaille exactement de la même façon que madame, 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 madame belguerche, madame belguerche. On a fait les programmes hadouk, on les travaille de la même façon. On travaille pareil. Mais je pense qu'avec monsieur Bouyakoub, il y a un petit détail qui fait la différence avec nous. Il fait la réinitialisation de l'horloge. D'accord? Il n'y a pas de soucis, on ne peut pas dire c'est faux, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas un système juste et un système faux. Il y a un système qui a un certain comportement. Donc, le comportement hada, il est favorable dans certaines situations, défavorable dans d'autres situations. Vous avez le même sujet d'examen, effectivement, oui. Madame. Vous aurez le... C'est pour ça qu'on t'a dit qu'on m'a rachou d'albout d'Allah ou je l'a m'a dit qu'on m'a dit juste pour comparer par rapport à ça. Madame. Oui, Madame. Oui, un insmafic. Madame, j'ai donné les trois unités d'entrée-sortie à l'A, après la tâche de contrôle, après l'A, pourquoi tu t'exécutes ? Pourquoi tu n'as pas de soucis ? Pourquoi tu n'as pas de soucis ? Parce que, parce que, qui lançait l'entrée-sortie à l'A, l'ancien, comment la tâche de contrôle ? Comment la tâche de contrôle à la fin d'entrée-sortie à l'A ? La tâche de contrôle à la fin d'entrée-sortie à l'A, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a lancé l'entrée-sortie à l'A. L'entrée-sortie à l'A, elle demande une unité de temps. D'accord. D'accord. Donc, le A s'est exécuté pendant, il s'est exécuté pendant une unité de temps. Mais, il se trouve que en ce point-là, il y a eu une fin d'entrée-sortie, il y a eu un signal à la fin d'entrée-sortie. La fin d'entrée-sortie, il est plus prioritaire, on va exécuter la tâche de contrôle correspondante. La tâche de contrôle correspondante, elle va consommer une unité de temps. L'exécution de cette tâche de contrôle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mettre B dans la file d'attente. Normalement, on est censé revenir à A. Il se trouve qu'il y a une fin de quantum. On a deux unités, chaque deux unités de temps, il y a une fin de quantum. En ce point-là, il y a une fin de quantum. Donc, je vais exécuter la tâche de contrôle vers la fin de quantum. La tâche de contrôle vers la fin de quantum, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mettre A dans la file d'attente. Je vais consommer une unité de temps pour le temps d'exécution. en DLA. Donc, c'est un scénario qui a été défavorable pour le processus A. Madame, ça veut dire une tâche de contrôle pour pouvoir copier le quantum avec ce qu'elle va faire. Ah oui. Ah oui, tu consommer le quantum, bien sûr. Je vais faire priorité parce que la fin de quantum n'est pas manifestée. Alors, quand elle se manifeste la fin de quantum, qui te laisse la tâche de contrôle? Tu te laisse. Donc, c'est une tâche qui est dans le programme de contrôle, la fin d'entrée-sortie. Mais il n'y a aucune allusion le quantum. Est-ce qu'on fait une réinitialisation ou là, on ne fait pas une réinitialisation pour la fin d'entrée-sortie? On ne va pas parler de ça. Y'a. Imaginez une instruction pour faire de la tâche de contrôle pour la réinitialisation du quantum. Réinitialisation de l'horloge. Qu'est-ce qu'on va faire là? Ah, y'a. Donc, vous allez me répondre. Si je rajoute initialisation de l'horloge, faire de la tâche de contrôle de fin d'entrée-sortie. Je prends ce cas particulier. Fin d'entrée-sortie avec réinitialisation de l'horloge. Qu'est-ce qui va se passer? Hna, qu'est-ce que je vais exécuter? De A. Le A, bien sûr. Parce que le signal... Est-ce que Hna, rach y l'haqli le signal d'horloge? Non, parce que il va réinitialiser toi. Ah, c'est ça. M'rach y l'haqli tant que... Ou à l'octe, si il haqli, qu'il haq zéro. Or, hana, qui est en criant avec zéro, hop, t'allate l'ou la valeur. Donc, Hna, je vais exécuter le A. Comme je l'ai réinitialisé à deux unités de temps, je vais continuer à exécuter le A. Et c'est très favorable pour le A parce qu'au lieu d'exécuter une unité, il va exécuter trois unités. Donc, ça va être favorable pour le A. Vous voyez? D'accord. Donc, Hna, il y a finalement, ce n'est que... Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Hna, on les a élaborés qu'on est en train d'exécuter exactement le travail du processeur. Rana, on est en train d'exécuter exactement le travail du processeur. Qui ne diront ce chronogramme? Rana, on diront exactement le travail du processeur qui fèche de manière automatique. Ça marche? Oui. Donc, je vais prendre les questions les gens qui ont tapé des questions. Alors, si B a quatre unités de calcul au début. Ah oui, si B a... On prend l'exemple. Si B a quatre unités de calcul au début. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire deux unités de temps. Fin de quantum. Fin de quantum. Qu'est-ce qui va se passer ici? La fin de quantum. Je vais exécuter la tâche de contrôle terre. Fin de quantum. En bad. Je vais exécuter... Je vais élire le processus A. Je vais élire le processus A. Donc, le processus A, il va lancer son entrée-sortie. Ok? Et je vais appeler le scheduler. Le scheduler ou chez dire, il va élire le processus qui se trouve au sommet de la file. Lira ou B. B, il va exécuter une unité, deux unités. Qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? La tâche de contrôle va être reportée. La tâche de contrôle de demande d'entrée-sortie, elle va s'exécuter à ce niveau-là. Je vais mettre du rouge. La tâche de contrôle, elle va s'exécuter à ce niveau-là. Et là, c'est le B qui s'exécute. D'accord? Donc, le B a été lancé pendant le temps. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il se passe beaucoup de choses. Il se passe qu'on a une fin de quantum, on a une demande d'entrée-sortie, pardon, la tâche de contrôle de demande d'entrée-sortie, ça va être l'entrée-sortie. Le B, il a déjà été placé dans la file d'attente. La file d'attente. La tâche de contrôle est exécutée. Donc, à ce niveau-là, il y a un conflit de deux événements. L'événement de fin d'entrée-sortie et l'événement de fin de quantum. Qui est plus prioritaire? Quantum, madame. La fin de quantum. Donc, la fin de quantum, je veux dire, elle va faire une tâche de contrôle. La tâche de contrôle où il y a la fin de quantum, elle va libérer le processus, le processus. Attendez. Hanna, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Madame, la fin de quantum, ce n'est pas avant. Hein? La fin de quantum, ce n'est pas une unité avant parce qu'on a terminé les deux. Est-ce qu'il y a? Ah, c'est, pardon. Vous avez raison. Vous avez raison. Donc, le B, quand il a terminé les deux unités de temps, j'ai oublié ce détail, il faut se concentrer. Donc, la tâche de fin de quantum pour B. La fin de quantum, c'est la mise de B dans la file d'attente. On va le mettre dans la file d'attente. Yac? On va mettre le B dans la file d'attente. On va réélire le B. On va réélire le B parce que on va réélire le B. Pour exécuter, donc, à ce niveau-là, il y a une tâche de contrôle de demande d'entrée-sortie, une tâche de contrôle. Ah oui, le conflit dans la fin de quantum, c'est la demande ou la fin d'entrée-sortie. Qui est plus prioritaire? La fin d'entrée-sortie. La fin d'entrée-sortie. Donc, je vais exécuter la tâche de contrôle pour la fin d'entrée-sortie. Donc, la mise de A dans la file des processus, je vais exécuter une autre tâche de contrôle qui est la demande d'entrée-sortie pour B. Je vais faire la demande d'entrée-sortie pour B. J'appelle au scéduleur qui va élire le processus A. Et donc, le A, il va commencer à exécuter les trois unités et il va exécuter deux unités. On va être interrompue par le comptant et le processus. D'accord? Est-ce que j'ai répondu? Est-ce que c'est clair, Zakaria? D'autres questions? Madame? Madame? Oui, oui, je vous entends. J'ai pas bien compris pourquoi l'unité de temps A elle a été prise par la tâche de contrôle. Mademoiselle? Est-ce qu'on est actif? Est-ce qu'on est actif? Zakaria m'a proposé pour le B. Il m'a proposé quatre unités. Oui, oui, j'ai compris. Mais, mais, après, deux inutiles de B. Maintenant, la tâche de contrôle, la fin de compte. Fin de compte, oui. Le B, il va l'écrire la fil d'attente. Il va l'écrire la fil d'attente. Très bien. Très, mais c'est actif. C'est ce que j'étais en train de dire. C'est ce que j'étais en train de dire. Ah, OK. Pardon. Vous avez bien compris. Seulement, l'écrire qui a fini, le quantum. La fin de quantum à ce niveau-là, qu'est-ce qui va se passer? Fin de quantum se termine, la tâche de contrôle, la fin de quantum, elle se termine par un appel au superviseur. Elle va se terminer par un appel au superviseur. Donc, à ce niveau-là, qui est éleux? C'est toujours? Le B. C'est toujours le processus B. parce que la tâche de contrôle, elle a mis le processus B dans la file d'attente. Elle a mis la file d'attente. Quand j'ai appelé le skéduleur, qui se trouve dans le sommet? Parce que le A, il n'a pas encore envoyé son signal de fin d'entrée-sortie. Il n'a pas encore envoyé la tâche de contrôle. Donc, le A, il n'a pas encore envoyé son signal de fin d'entrée-sortie. Alors qu'on a un exécutif de la tâche de contrôle. Donc, on a qu'àbillé la fin de l'entrée-sortie de l'A. Donc, on a l'élevé de l'apprent de l'apprent. Qu'est-ce qu'on a l'élevé? Il faut qu'on a Il faut qu'on a Il faut qu'on a Donc, je ne sais pas si on peut faire un contrôle Z. Donc, on a la partie rouge. La séance est terminée. C'est ça ce que vous êtes en train de me dire. La séance est terminée. Alors, 11h20, midi 20. C'est par rapport au temps. Il reste deux minutes. Très bien, il reste encore deux minutes. Ce que je vais vous demander de faire dans ce cas, c'est moi qui vais vous demander de me le faire. Et on va en discuter si vous voulez la séance prochaine. Oui, c'est à vous de travailler pas à moi. Je travaille dessus parce que c'est le premier. Mais les autres ne devraient pas les choses. C'est vous qui devez apprendre à gérer ces situations. On s'entend. C'est à vous de faire les schémas, pas à moi. C'est à vous Bonne idée, c'est à vous. Donc, je vais vous demander de faire le schéma qui a proposé à Zécaria, il est intéressant. D'ailleurs, je vais l'enclure dans le fichier qui nous a envoyé dans cette affaire. Je vais arrêter l'enregistrement jusqu'à ce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas.